Best for Soil, compost thermophile, informations pratiques. Bonjour, je m'appelle Alfred Grand. Cette vidéo Best for Soil vous présente la production et l'application du compost thermophile. A la fin de la vidéo, vous trouverez des informations complémentaires sur ces sujets. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos Best for Soil sur le compost et d'autres sujets liés à la santé des sols. La matière organique compostée est un produit qui résulte de la décomposition microbienne de la matière organique dans des conditions aérobies. En fonction de la méthode de compostage, de la taille, de l'intensité de l'opération et de la matière première, il est possible de produire une grande variété de compost de différentes qualités. Le compost thermophile, aussi appelé compost à chaud, est le compost le plus courant. Il peut être produit à différentes échelles, depuis les petits tas avec retournement manuel ou mécanique à l'aide du tracteur jusqu'à des méthodes de compostage industrielle. Le compost thermophile devrait atteindre des températures de 60 à 65 degrés pendant plusieurs jours dans tout l'état. Ces températures aident à éliminer et désactiver les graines des mauvaises herbes et des agents pathogènes présents dans le compost. La production de compost fait l'objet de réglementations différentes dans chaque état membre de l'UE. Même ces réglementations différentes, en fonction de la taille de l'exploitation, des ressources utilisées et du risque de contamination que représente la production de compost, par exemple pour les eaux de surface et les eaux souterraines. L'emplacement idéal pour installer votre zone de production de compost dépend d'un grand nombre de critères. Outre le respect des réglementations locales et nationales, la principale décision à prendre est de choisir si vous souhaitez composter sur une surface étanche, où vous pourrez contrôler et collecter vos eaux de ruissellement, et où vous pourrez travailler même s'il pleut, ou si vous souhaitez composter directement à la surface du sol. Vous devez être conscient des coûts d'accès de transport, mais aussi des émissions provenant du tas de compost, telles que les odeurs, la poussière et les contaminations et de leur impact potentiel sur l'environnement voisin. La disponibilité de ressources en matière première dans votre région est essentielle si vous voulez produire votre propre compost. La caractéristique la plus importante à considérer est le rapport carbone-azote de votre matière première de départ. Les fumiers peuvent être utilisés tels quels, surtout s'ils contiennent de la litière à forte teneur en carbone. Avec d'autres matières premières, il est nécessaire de faire des mélanges de départ. Tous les organismes ont besoin d'une gamme de conditions environnementales pour se développer. C'est également vrai pour les microbes qui produisent le compost thermophile. La disponibilité d'oxygène dans le tas de compost est un taux d'humidité de 60 à 80 % sont essentiels. Pour que le processus fonctionne, il est nécessaire que le tas présente une structure physique suffisante pour permettre à l'oxygène d'être présent, mais il faut aussi retourner les tas fréquemment pour presque chaque opération. A ce stade, des corrections peuvent être apportées pour la teneur en eau, par irrigation, mais aussi pour modifier le rapport carbone-azote, au moins au début du processus. Selon la quantité de matériel à composter, il faut plus ou moins de technologies pour produire des composts de haute qualité. A l'échelle agricole, il est recommandé d'avoir un grand chargeur frontal pour constituer et retourner le tas, mais aussi pour passer la matière première à travers un tamis. Pour l'épandage, un épandeur de compost est également nécessaire. Pour retourner le tas de compost, on utilise souvent un mélangeur de compost de 3 mètres de large entraîné par un tracteur. Retourner les tas de compost est un processus lent, donc la meilleure option est soit d'avoir un tracteur avec une plage de vitesse de 200 à 400 mètres à l'heure, soit d'avoir un mélangeur avec sa propre transmission hydraulique et la capacité de faire avancer le tracteur au point mort. La plupart des technologies de compostage peuvent facilement être partagées par plusieurs agriculteurs, les machines peuvent être louées ou le travail confié à des sous-traitants. Il est capital d'optimiser la production du compost, mais il est également important de contrôler la qualité du produit fini. Nous avons préparé une vidéo « Best for Soil » sur ce sujet également. Il est essentiel de vous informer sur les réglementations locales et nationales concernant l'application du compost. Ces règles peuvent insister sur certains paramètres de qualité, mais aussi sur le moment où l'application peut avoir lieu et sur la quantité de compost qu'il est permis d'épandre sur une parcelle ou dans une serre. Selon la taille de l'exploitation, l'épandage du compost peut souvent être sous-traité. Les entrepreneurs professionnels ne disposent pas seulement de la technologie appropriée, comme les systèmes de réglage de la pression des pneus, mais ils peuvent aussi souvent fournir des informations concernant l'épandage du compost. La production de compost est un processus qui nécessite beaucoup de savoir-faire et une certaine expérience. Si vous voulez en savoir plus sur le compost, n'hésitez pas à consulter le site « Best for Soil » où vous pourrez trouver des informations complémentaires. d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... Merci.